Bonjour, mon nom est Philippe Dutrembles et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui traitera d'une manière de modifier des fichiers ou d'en lire des informations sans les ouvrir dans SolidWorks. L'ouverture d'un fichier dans SolidWorks peut prendre un temps considérable. C'est pourquoi il existe une méthode pour faire certaines opérations sans ouvrir le document. L'outil permettant cette opération se nomme le Document Manager. Il faut savoir que cet outil requiert l'utilisation d'un code renouvelable pour chaque version majeure de SolidWorks et qui est disponible via le portail client de SolidWorks. Ce numéro est utilisé au lancement de chaque programme utilisant le Document Manager. On peut voir ici qu'une session SolidWorks 2017 est ouverte pour les besoins de la démonstration parce que le programme est construit dans une macro. Le Document Manager est une chose différente que d'ouvrir SolidWorks mais de ne pas l'afficher. Dans le cas du Document Manager, aucune session de SolidWorks n'est ouverte pendant l'opération. Donc, la macro sera exécutée en version 2017 mais fera ses opérations avec la version 2018. Un grand nombre d'opérations sont possibles avec le Document Manager, quoique plus limité qu'avec SolidWorks lui-même puisque celui-ci n'a pas accès à tous les données du fichier, en particulier aux fonctions utilisées pour la modélisation. Ici, nous en verrons trois. Pour la première application, on peut voir un simple disque comportant une esquisse qui contient du texte. La deuxième ligne est en erreur parce que la propriété personnalisée appelée à afficher le texte n'existe pas. La tâche de l'application à cet égard est donc d'accéder à des propriétés personnalisées d'un fichier et de les modifier. On peut donc voir que le texte du haut a changé et que la propriété reliée au texte du bas a été créée. Dans le deuxième cas, le Document Manager capture et retourne simplement le nombre de composants d'un assemblage. La tâche de la troisième application consiste à afficher le nom des feuilles d'une mise en plan et à l'enregistrer. Vous avez peut-être remarqué dans les deux applications précédentes qu'un nombre indiquait la version sous laquelle le document était enregistré. Le nombre 10 000 indique la version 2017 de SOLIDWORKS alors que le nombre 11 000 est utilisé pour désigner la version 2018. Il est à noter que le document sauvegardé conserve sa compatibilité pour la version qu'il avait avant la sauvegarde. Merci.